Oula ! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Mythe vs Realité, ça sera peut-être le dernier parce que les questions tournent un petit peu en rond, c'est un petit peu les mêmes, donc si vous découvrez ma chaîne suite à cette vidéo juste, et bien sachez que j'ai déjà fait deux vidéos sur ce sujet, donc des mythes vs Realité, voilà c'est possible qu'il y a des questions que je réponds pas là, mais que j'ai déjà répandues auparavant. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à le liker, ça me fera toujours plaisir, et à vous abonner parce que je sais que vous avez beaucoup à regarder mais pas à vous abonner, du coup ça serait gentil que vous abonnez aussi. Je pense que pour 2019 je vais essayer de le répéter à chaque vidéo, mais bien évidemment, première chose, je généralise dans mes vidéos, ça serait trop compliqué de sortir les cas par cas pour chaque vidéo et ça durerait une plombe, mais bien évidemment il y a des schémas qui sortent un peu de ce que je dis, c'est normal, on n'est pas tous pareils, et heureusement c'est la moyenne etc, voilà ça reste quand même une valeur, voilà il y a de l'extrême d'un côté, de l'extrême de l'autre, ça s'appelle une moyenne, c'est tout, et la deuxième chose c'est que je dis il parce que le masculin l'emporte, mais bien évidemment j'incrimine pas forcément les hommes. Vous êtes les premiers à râler quand on veut mettre en place des iels, c'est tout ça, mais par contre quand on dit il et que ça parle mal d'un homme, ça vous arrange plus du tout qu'on dit il et qu'on dit pas il et elle, donc il n'y a pas de mots pour dire les deux, donc on dit il parce que le masculin l'emporte, c'est pas forcément contre vous, je me doute que vous n'êtes pas tous des gros connards parce que sinon tous mes potes seraient des gros enculés, et je ne pense pas que ça soit le cas, voilà. Bon alors le but de cette vidéo c'est, vous me dites ce que vous avez entendu sur la sexualité, et je vous dis plus ou moins si c'est vrai ou si c'est faux, ça se passe bien évidemment sur instagram, je vous invite encore une fois à me rejoindre. Vous parlez de sexualité, c'est là où je réponds le plus, que je réponds à vos questions, que je partage vos histoires d'amour, qu'on fait des sondages, etc, etc. Ce rayon de soleil va me saouler, je reviens. Bon j'espère que la lumière va pas trop gêner la qualité, en plus j'essaye de faire des vidéos de meilleure qualité avec une meilleure image pour 2019 et je me fais troll par un soleil. Même en couple, un mec a besoin de se masturber, la réponse est oui, encore une fois je généralise. J'ai fait une vidéo ici qui explique toute une histoire à travers ça, tout mon ressenti, etc. C'est une vidéo qui parle que de ça, tous les garçons ne le font pas. En l'occurrence je connais des garçons qui mentent à leurs copines en leur disant qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne l'assument pas. Après la masturbation, c'est propre à chacun, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a des femmes qui ont envie de se masturber, il y a des femmes non, il y a des hommes qui ont envie de se masturber et les hommes non. Mais généralement on va répondre oui. Toutes les femmes sont fontaines à ce qu'ils... Vraiment c'est une question, moi j'aurais tendance à dire non personnellement, mais je sais qu'il y a plein d'articles ou plein de choses qui disent que oui toutes les femmes sont fontaines, que ça peut venir n'importe quand, une fois dans votre vie, etc. Je sais pas, c'est vraiment une question, si vous avez des sources, des choses à m'apporter parce que c'est une question qui m'intéresse, de base on aurait tendance à dire oui, enfin en tout cas dans la médecine gynécologique. Mais moi je suis pas sûre de cette réponse, alors du coup si vous avez des informations, je suis preneuse. Une grossesse peut arriver une fois à terme, alors la réponse est oui, ça s'appelle des dénigrossesses. Alors je sais que c'est quelque chose qui fait énormément flipper et si je veux vous faire flipper encore plus, je vais vous dire que quand vous prenez votre pilule et que vous êtes enceinte, vous avez toujours vos règles et c'est bien ça le problème en fait. Des dénigrossesses en fait ça arrive, mais c'est rare et je sais que j'ai été très 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 stressée à propos de ça pendant toute mon adolescence, de me dire oh là là, enfin de mon adolescence, de mon adolescence plutôt parce que c'était plus à l'âge pré-adulte, dire oui non mais attends imagine t'es enceinte, tu découvres trop tard, etc, etc. Maintenant j'ai plus de problèmes puisque j'ai mes règles naturellement puisque j'ai pas d'hormones, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a stressée et j'avais lu quelque part en fait le dénigrossesse c'est un dénigrossesse, c'est à dire que vous êtes totalement dans, pour vous c'est impossible que vous soyez enceinte. Par exemple là aujourd'hui je pourrais en faire parce que pour moi je sais que c'est impossible, genre je sais que c'est impossible, du coup c'est là que vous pouvez le faire, mais du moment où vous pensez tout le temps à vous demander si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte, vous ne ferez pas de dénigrossesses parce que vous y penserez, et en plus de ça vous pouvez faire même une grossesse nerveuse à force d'y penser, donc c'est assez compliqué, je sais que voilà, genre vous pouvez si vous avez des doutes acheter un test de grossesse, etc. Ouais je me rappelle putain qu'est ce que j'ai stressé sur les dénigrossesses quand j'étais jeune, oh là là à un moment je croyais que j'étais enceinte et tout alors que j'avais pas possibilité d'être enceinte, mais je me disais oh là là mon ventre il est gros comme une femme enceinte, j'avais regardé des femmes enceintes sur internet et tout, alors que pas du tout j'ai jamais été enceinte de ma vie, et j'ai toujours très bien pris mes contraceptifs même si je sais que c'est pas tout, enfin on peut tomber enceinte sous contraception, ouais je sais que c'est assez compliqué mais du moment où vous pensez à l'éventualité que vous êtes enceinte, logiquement bah vous ne ferez pas un dénigrossesse, ça reste encore quand même quelque chose d'assez incroyable je trouve, le dénigrossesse. Je n'arrive pas à trouver le point G de ma copine et on m'a dit des trucs et je n'y arrive toujours pas, alors première question à se poser c'est pas où est le point G de sa copine, c'est est-ce que ta copine a déjà elle-même trouvé son point G, et si tu ne lui as pas posé la question au préalable et si tu n'en sais rien, c'est que oui tu ne trouveras jamais son point G, parce que ça veut dire que vous n'avez pas la communication du couple, la sexualité etc, je sais que c'est très compliqué à l'adolescence de parler de tout ça, mais franchement si vous voulez une vie sexuelle épanouie, communiquez, parlez-vous etc, si tu n'as pas fait ce pas de demander tout ça à ta copine, bien déjà première chose essaye de lui demander à elle et essaye de le trouver ensemble, c'est un partage, c'est quelque chose qui se fait à deux et ça sera beaucoup mieux, parce qu'on peut donner des trucs, des astuces mais chaque personne est différente, chaque personne aime des choses que d'autres n'aiment pas, la chose que je vous dirais tout le temps pour la sexualité c'est de vous protéger évidemment mais surtout de communiquer. Est-ce que c'est vrai que la première fois on saigne ? Alors j'ai voulu la remettre là parce que je ne pense pas que je l'avais précisé là mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il n'y a pas de la première fois on saigne ou pas, c'est un mythe totalement parce qu'il y a des filles qui naissent sans hymène, il y a des filles qui vont endommager leur hymène etc, je ne vais pas vous parler de virginité etc, je l'ai fait 36 milliards de fois. Est-ce que s'il a rentré que le bout je suis toujours vierge ? Est-ce que s'il a rentré que le doigt je suis toujours vierge etc etc, en toute insérité je trouve que le mot virginité aujourd'hui est totalement dépassant en 2018. Je crois que j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire, logiquement vous ne saignez pas, après si vous saignez ce n'est pas grave non plus, mais voilà c'est propre à chacun, si vous lubrifiez bien et que vous faites tout bien dans les règles de l'art, dans les règles de l'art c'est à dire doucement, lubrifié, prête etc, dans les meilleures conditions etc, phare de saignement après ça peut saigner et encore une fois ce n'est pas grave. Est-ce que les rêves érotiques révèlent la réalité ? Ça c'est personnel encore une fois, avec toutes les recherches que j'ai fait sur les rêves, je pars du principe où, non ça c'est principe déjà acté, c'est que tes rêves permettent à ton cerveau de trier les informations que tu as reçues. Donc logiquement quand vous faites des rêves, il y en a qui vont dire que c'est prémonitoire ou pas et c'est pas le débat là, mais en tout cas c'est des choses qui ont été dans ton cerveau et qui ont besoin d'être stockées, d'être rangées etc. Donc des fois quand tu vas vivre une journée, la nuit tu vas rêver des choses que tu as vécues dans la journée ou peut-être le jour d'avant qui n'ont pas été stockées. Et du coup les rêves érotiques ce sont des rêves. Moi par exemple, je vais vous avouer quelque chose, c'est que par exemple si j'écris à n'importe quelle personne le soir avant de m'endormir, que ça soit des potes ou des crushs ou des gars à qui je vais demander mes devoirs, je vais réussir à faire un rêve amoureux ou érotique sur la personne alors que de base elle ne m'intéresse pas. Et pourtant quand je me réveille le matin je me dis et je passe la main journée, faut pas vous prendre la tête pour des rêves. Il y a beaucoup de croyances autour des rêves etc. Encore une fois une croyance c'est quelque chose de pas forcément vrai, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Donc ça reste un mystère. Mais si vous avez envie de croire à tout ça, vous pouvez y croire. Si vous n'avez pas envie d'y croire comme moi, vous n'y croyez pas. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est propre à chacun. Comme beaucoup de choses, c'est propre à chacun. Avons-nous des pertes blanches sur tout notre cycle ou pendant les règles ? Alors encore une fois vidéo sur les pertes blanches ici, c'est une très belle vidéo, ne vous moquez pas de moi. Non mais bitch fais pas ta meuf toi aussi tu les as, calme-toi. Ça permet de garder votre petit mou en bonne santé. Elles sont plutôt de couleur blanche, jaune, un peu filâtre. Comment dire, en fait vos pertes c'est des choses naturelles qui sert à lubrifier, à nettoyer et tout ça. Il y a les règles de l'air, pas besoin de vous mettre des trucs dedans etc. Ça se nettoie au ton nettoyant. Vous en avez beaucoup avant les règles mais vous en avez souvent sur toute la période. Il y a des filles qui ont des pertes abondantes tout le temps, d'autres moins. C'est encore une fois propre à chacun, je crois que cette vidéo s'appelait propre à chacun. Les pertes blanches c'est quand même très important. Vraiment pour notre écosystème. Et voilà petite vidéo ici si vous voulez plus d'informations sur les pertes blanches. J'ai entendu dire qu'il était possible de jouir par l'anus. Et bien la réponse est oui. Pas que par l'anus en fait. Vous pouvez jouir par plein d'endroits. Il peut y avoir plein de jeunes érogènes qui titillent la bonne manière. Même si c'est pas votre point G, ils peuvent vous faire jouir. Plein de choses, il peut y avoir des frottements, des caresses etc. Mais c'est surtout pour les garçons. Les garçons ont un point très 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 culminant dans les fesses. Beaucoup ne veulent pas aller l'explorer. Parce que je suis pas gay etc. Alors que s'il faut vous parler un truc incroyable. Que ce soit fille ou garçon, on peut très bien jouir par les fesses. Une fille se prendre un truc dans les fesses c'est pas gênant. Mais un garçon ça vous choque en mode ouais c'est associé etc. Si ça sort par un endroit ça rentre pas. Mais nous non plus. Alors enfin je comprends pas. Ce truc de la sodomie c'est quelque chose que... On est pas égaux face à ça. Je comprends pas pourquoi nous c'est normal et pas vous. Les lèvres de la vulve doit être courtes sinon t'as trop baisé. J'avais jamais entendu ça. Enfin plus ou moins. Mais on va dire que vos lèvres ne bougent pas en fait. Genre elles ne vont pas grandir ou rapetissir en fait. Elles sont comme ça. Parce qu'on a toutes des formes de lèvres, des formes de clito, des formes de tout ça. Tout différent. Enfin genre il y en a qui sortent, il y en a qui sortent pas. Il y en a qui ont des lèvres courtes, des grosses lèvres, des petites lèvres. Il y a tout un complexe autour de ça. Et je comprends parce que personne n'en parle. Genre vos lèvres ne vont pas évoluer. Bon peut-être en grandissant un petit peu. Mais en toute sincérité il n'y a pas de choses qui prouvent que vous allez baiser. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À part vous mentalement et votre conscience de savoir si oui ou non. Vous pouvez dire oui ou non. Il n'y a aucune preuve. Pas des fesses plus larges, pas des trucs comme ça, pas des trucs comme ça. Non. Même pas d'hymen. Parce qu'il y a des filles qui naissent sans hymen encore une fois. Donc même l'hymen c'est pas une gage de y a rien qui est rentré dans votre vagin. Parce que c'est le même endroit en fait. C'est juste le clitoris. En fait il y a une toute petite partie qu'on voit. Et toute une partie à l'intérieur qui regroupe un peu tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que les deux orgasmes sont les mêmes. Et qu'il n'y a pas un orgasme du pauvre et un orgasme vrai etc. Vidéo ici. En fait moi là c'est les sommaires des chapitres. Genre je vous donne des petits trucs. Et si vous voulez des vidéos plus en profondeur. C'est le cours il est là. Je fais des fiches révision sexo. Ceux qui ont compris la ref et qui ont vu ma vidéo révision. Et bien je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions. Ou vous répondre à des choses. Ou apporter des informations. Encore une fois dans la joie. Dans la bonne humeur. On se parle correctement. Je peux faire des erreurs. Je suis pas. Madame je sais tout. Heureusement ça serait super chiant si je savais tout. Parce que j'aurais plus rien à apprendre. Voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Qui sera donc la FAQ Psycho. Si vous avez des questions. C'est encore ouvert sur le Instagram. Bisous. Sous-titres par Juanfrance.